Karine Lemarchand Détestable, un technicien de l'amour et dans le pré vide son sac. Karine Lemarchand n'est peut-être pas celle que vous croyez. Dans le cadre d'un portrait dressé par le Parisien, un ancien technicien de l'amour et dans le pré a fait de grandes révélations au sujet de l'animatrice et de son caractère. Un témoignage qui ne manque pas de surprendre. Aux commandes de l'émission depuis 2010, Karine Lemarchand a su conquérir le cœur des téléspectateurs avec sa bonne humeur et sa gentillesse face caméra vis-à-vis des agriculteurs français en quête d'amour. Mais en coulisses, certains qui ont côtoyé l'animatrice ont vécu un véritable enfer. C'est le cas d'un technicien présent à l'époque lors des premiers tournages de l'amour et dans le pré, qui n'a pas hésité à tout balancer à son sujet. Selon lui, Karine Lemarchand était en effet extrêmement difficile à vivre au quotidien lors de ses débuts dans cette émission, une émission qui la saoulait au début. Et pendant laquelle elle ne cessait de se plaindre? Elle se plaignait des conditions météo, de devoir passer des heures à attendre un vélage? Cependant, les années ont passé et il semblerait que Karine Lemarchand se soit peu à peu habituée. Au fil du temps, l'animatrice s'est en effet beaucoup attachée au milieu rural, avec lequel elle a fini par développer un lien très particulier, devenant même un véritable symbole aux yeux des agriculteurs. Karine Lemarchand est une femme d'engagement et de conviction. Elle n'hésite jamais à mettre sa notoriété au service des agriculteurs et de leur cause. Près de 20 ans après le lancement de l'amour et dans le pré sur M6, elle a d'ailleurs été décorée de la croix d'officier de l'Ordre du mérite agricole par Marc Fresno, ministre de l'Agriculture. Cette dernière n'a pas non plus hésité à afficher son soutien vis-à-vis de la forte mobilisation des agriculteurs à l'origine de nombreux barrages dans toute la France, afin de faire entendre leurs revendications. Elle s'est notamment rendue sur le barrage de l'autoroute A4, du côté de Jossigny, en Seine-et-Marne, afin de venir à leur rencontre et leur apporter quelques croissants. Une femme qui se veut aujourd'hui totalement en accord avec cet univers, même si cela n'a pas toujours été le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada